Bonjour Frédérique ! Bonjour ! Merci d'être avec nous ! Installez-vous ! Alors Frédérique, qui a eu l'idée de ce disque ? A l'origine c'est Ania. Ça faisait longtemps qu'on avait travaillé ensemble sur un sujet qui nous rassemble et la littérature semblait l'élément le plus judicieux. Parce que vous connaissez en fait depuis longtemps ? Depuis 20 ans ! Vous êtes connue à 5 ans. En fac, vous êtes connue en fac. On s'est connue dans l'amphithéâtre. Soit je la regardais de loin, on s'observait, j'étais fascinée par sa beauté. Mais c'était pas évident d'aller... Je m'interdisais d'aller l'approcher. Moi c'est pareil, parce que je me disais, elle est trop jolie. On a toujours peur qu'une jolie femme nous prenne comme une rivale. Et un jour, on s'est fait humilier par un prof de latin qui a brandi nos copies. Il a dit, voilà, les deux plus mauvaises c'est forcément les deux plus maquillées. Ania Linder et Frédéric Bell. On a les notes inversement proportionnelles autant passer devant la glace. Et on était devant 800 personnes et on est devenues copines de lâchage. Ah oui, c'est drôle de connaître ça. Et alors, comment est-ce que vous avez réussi à approcher Milan Kundera ? Parce que même chez Gallimard, je crois qu'ils vous aient dit, c'est cuit. Ils m'ont dit, c'est pas la peine. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même déposer ma lettre et la maquette du CD, parce que j'avais envie... On l'avait fait déjà ? On l'avait fait avec tout notre coeur pour faire une jolie surprise. Et pas une seconde, on pensait qu'on n'aurait pas les droits. Et en fait, on nous a dit, bah non, rentrez chez vous. C'est pas la peine. Et au fait, on lui a déposé la maquette. Et puis dix jours plus tard, début juillet, j'avais un coup de fil de Milan Kundera. La classe quand même. Et alors, il vous a dit d'accord ? Il m'a dit, avec sa voix magnifique, qu'est-ce que je peux faire pour vous, en plus de vous donner mes droits ? Et il m'a expliqué pourquoi ce projet l'avait ému, qu'il trouvait que j'avais bien compris son oeuvre et ses personnages, et puis qu'il avait été touché. Et donc, il me donnait ses droits. Et il a accepté votre projet alors qu'il en refuse 200 par an ? Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même... Il a refusé toutes les propositions depuis le film avec Juliette Binoche et Daniel Delewis. Tu vas très bien Milan Kundera. Bonjour chère Agnes, c'est Milan Kundera. C'est un peu comme si Victor Hugo vous appelait. Bonjour c'est Victor. Alors c'est peut-être pour les musérables. Justement. On a un extrait de regards imaginaires. Enfin, il y a la quatrième catégorie, la plus rare. Ceux qui vivent sous les regards imaginaires d'êtres absents. Ce sont... Les rêveurs. Quand on a 20 ans, quand vous vous rencontrez en fac, j'imagine, on a des rêves. Vous aviez des rêves l'une et l'autre. Frédérique, déjà vous rêviez d'être comédienne ? Non, je veux être professeure. Ah, professeure. Je veux être professeure de lettres. De latin ? Non. De lettres, de littérature. Et Ania, vous voulez être journaliste. Et Ania, vous voulez être journaliste ? Oui, oui, oui. Enfin, critique d'art. Oui. Et puis, on a pris nos décisions en même temps. En fait, l'année où... Moi, j'ai décidé de faire que de la musique. Elle allait à Paris pour faire du mannequinat au départ. Et puis, l'année où... Moi, on a construit l'année animatique. C'est l'année où elle a fait... Où la minute blonde a décollé. Donc, c'est... Nos parcours sont tout et tout le temps. Des parcours parallèles ? Oui, oui. Assez étonnant. Alors, vous, on y a... Il se trouve qu'en 2001, le destin, malheureusement, vous prive de l'usage de vos jambes. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le monde qui s'effondre ? Comment ça s'est... Au départ, pendant deux ans, je me suis battue pour revivre et pour sortir du centre de rééducation. Parce qu'il n'y avait que ça qui comptait. Et dès que je suis ressortie, ma priorité, c'était de me battre pour rejouer. Parce que la vie sans musique, c'était impossible pour moi. Est-ce qu'on peut dire que la musique vous a aidé à surmonter ce drame qui vous est arrivé ? Ah, complètement. C'est-à-dire que depuis que je refais des concerts, je suis à nouveau heureuse et je ne regrette pas du tout ma vie d'avant. Je porte un regard vraiment sans nostalgie, sans tristesse sur la jeune fille debout que j'étais. Parce que quand je joue, je n'ai pas l'impression d'être en fauteuil. J'ai l'impression de pouvoir faire tout ce que je veux. Donc la musique, c'est ma façon de l'exprimer. Et son fan absolu, c'est Giscard d'Estaing et François Hollande, qu'il a élu femme de l'année cette année. Ah oui, et Frédéric, vous l'avez toujours soutenu ? Toujours soutenu et surtout moi, après l'accident qui a eu lieu à cause d'une tempête dans un concert, voilà. Moi, quand tout le monde regardait à un moment donné à Nia avec énormément de pitié, et je ne trouve pas que la pitié soit un très très beau sentiment. La compassion, oui, mais pas la pitié. Et j'ai toujours été sans pitié pour elle dans le sens où, dès qu'elle est revenue, j'ai continué à l'abâcher, j'ai continué à faire des vannes comme avant. C'est-à-dire qu'il était hors de question que je change vis-à-vis d'elle. J'étais son garde-fou pour pas qu'elle change, pour pas qu'elle devienne quelqu'un d'autre, qu'elle reste elle-même en mieux, mais voilà. Et du coup, on est toujours resté solidaire. Et voilà, même quand elle voulait partir, je lui trouvais des façons de partir tellement loufoques qu'elle osait plus suicider. La seule chose, c'est qu'évidemment, il y a des contraintes, vous ne pouvez plus jouer de l'arpe classique. C'est ça, oui. Parce que d'abord, c'est un gros instrument qui est très encombrant. Et alors aujourd'hui, vous jouez de l'aniamatique. Donc, c'est un système qu'on installe dans une arpe à pédales normale en retirant les pédales. Et donc, c'est un système électropneumatique qui me permet de rejouer grâce à l'usage simplifié des pédales, puisque les pédales sont préparées à l'avance dans un programme. Un programme informatique. Voilà. Connecté en Bluetooth. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai plus qu'une pédale au lieu de 7. Mais du coup, ça ouvre un répertoire jusque-là impossible à une arpe classique. C'est-à-dire qu'elle a remis la arpe au centre des instruments. C'est vraiment un instrument magnifique. Mais est-ce que l'amitié... Parce que Frédéric nous a répondu. Mais vous, est-ce que l'amitié de Frédéric vous a accompagné, vous a soutenu ? Qu'est-ce que... Bien sûr, parce que Frédéric, pour moi, c'était la légèreté, c'était la fantaisie, c'était une façon de m'amener la vie de façon drôle, de façon sexy aussi. Elle est une des seules à... Par exemple, au départ, elle me disait de continuer à me mettre en jupe. Moi, j'avais tendance à vouloir cacher mes jambes, je trouvais que c'était plus montrable ou plein de choses. Et elle a toujours eu un regard différent des autres, plus... Et puis, quand vous avez une bombe comme Frédéric qui vous dit, mets-toi en jupe, t'es encore belle, là, ça a encore plus de crédit. Et puis, tout avec elle est toujours drôle, léger, inattendu, frais, et je repars vivifiée. Donc, chaque moment avec elle était comme une espèce de bulle qui m'apportait une légèreté. Et je me disais, finalement, j'arriverais encore à retrouver cette légèreté qui m'est si chère. Il suffit que j'y mette de l'énergie, que de l'imagination. Et j'imagine que quand vous écrivez ça à Milan Kundera, évidemment, ça le touche parce que vous lui avez raconté votre parcours. Je n'ai même pas raconté mon parcours. Je lui ai raconté pourquoi j'aimais autant son œuvre et pourquoi je voulais l'adapter. Mais je n'ai pas voulu... Ah, sans lui dire ? Non. Donc, il n'y a pas eu même ni de compassion ? Et peut-être qu'il s'est renseigné, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas voulu lui dire ce qui m'était arrivé. On lui a quand même envoyé des photos un peu érotissantes de nous sous les bras, avec le chapeau, parce que comme la pochette du disque, c'est un élément érotique dans le roman. Et on lui a un peu expliqué quand même qu'il nous avait ouvert au fantasme et tout ça. Je pense qu'on lui a fait du bien. Rires Onia, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur Frédéric qu'on ignore ? Je peux le dire ? Oui, vas-y. C'est qu'elle achète des tonnes de culottes. Ah oui ? Vous les portez ou c'est juste par le goût de la collection ? Elle en achète toujours et à chaque fois qu'on est dans un stand, elle est là. Non mais je vais encore en prendre au cas où. J'adore son au cas où. J'entasse, je sais pas pourquoi, j'ai une folie du culotte. Je crois que ça vient du fait, à l'époque, j'étais tellement pauvre que j'avais quelques vêtements visuellement sympas de l'extérieur, mais j'avais toujours des sous-vêtements horribles. Et j'ai même un copain qui m'avait dit que ces sous-vêtements sont horribles et ça m'avait vraiment traumatisé. Donc du coup, maintenant j'en achète, j'en achète au cas où. Au cas où. Au cas où. Au cas où. Absolument. Je voulais aussi dire qu'en plus évidemment de ce spectacle magnifique, vous êtes incroyable dans L'étudiante et Monsieur Henry. Merci, merci. Le film d'Yvan Calberac, vous êtes impayable. Il y a évidemment Guillaume de Tonquedec, il y a Claude Brasseur, Noémie Schmitt, mais vous apportez le comique dans ce film. Oui, j'ai la coupe à Chantal Goya, les fringues de Bernadette Chirac, les chaussures de... Vous jouez très bien. Vous jouez merveilleusement bien et vous en prenez plein la figure. Ah oui, 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 je me suis fait insulter, mais c'était tellement bon de se faire insulter par Claude. Oui. Non, mais sincèrement, on n'a plus besoin de jouer. Sa voix, son charisme m'a vraiment aidé pour le rôle. En tout cas, un formidable film. Yvan Calberac, très émouvant aussi. Une belle comédie qui marche bien, on est content. Oui. En tout cas, merci à toutes les deux. Merci. Henri et Frédéric. On retrouvera toutes les infos. C'est pour aller voir votre spectacle sur france2.fr slash ccbb. Il y a le disque aussi, Regards Imaginaires. Voilà. Voilà. C'est très insoutenable. J'ai à peu de l'être. Le Milan Kundera. Merci. 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 Merci.